Alors, bonjour les amis, merci de toujours être là en ce 23 avril 2018, on est rendu à 11h06, le temps avance, les nouvelles roulent, merci d'être là, votre fidélité aussi, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. L'Arctique, l'Arctique c'est un endroit vraiment qui éblouit naturellement, mais qui joue dans l'imaginaire aussi au quotidien. L'Arctique c'est comme ce coin mystérieux, d'abord auquel on n'a pas accès, sauf l'élite. L'amiral Byrd a fait des expéditions, je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur dans quelques jours. L'Arctique vraiment intrigue notre curiosité parce qu'on n'y a pas accès d'abord, puis c'est une étendue infinie de glace. en passant à l'Arctique, se retrouve son, connu une croissance de sa surface de glace de 15%, on retrouve son état des années 80, c'est une bonne nouvelle. Mais ça pose tellement de questions, Hitler est allé là, les grands de ce monde sont allés là, nos grands maîtres absolus, le pape, plusieurs papes, le pape des grecs orthodoxes, les princes, imaginez-vous, moi je n'en reviens pas encore qu'on est des rois, des princes, on a encore cette folie dans les magazines, on a de jet-set et de potinage, on parle du prince et de la princesse qui vont accoucher, elle va accoucher bientôt. Le prince, je serais gêné de me faire accrocher un type de prince, roi, reine, wow, c'est incroyable pareil qu'on en soit encore en 2018 à ce genre de titre. Donc nos autorités suprêmes, nos grands divins, nos grands divins dirigeants se sont rendus dans l'Arctique, dans l'Antarctique, Hitler aurait établi des bases, les extraterrestres y auraient établi des bases aussi, il y a plein de conspirations parce qu'on n'y a pas accès et c'est vraiment mystérieux. Et là je vous ai trouvé des photos assez extraordinaires qui provenaient de 2016 lorsque WikiLeaks avant de disparaître et pendant la campagne électorale américaine, ils étaient très actifs pour exposer la criminalité de Crocodillary, ont laissé aussi des photos extraordinaires qui proviennent, on ne sait pas qui, ça semble être provenir de la chaîne est là aussi, tout le monde est là dans l'Arctique des grands dirigeants, naturellement, ça semble être de source chinoise, mais en tout cas des photos hallucinantes que je voulais vous partager parce que c'est un coin fantastique puis c'est un coin mystérieux puis c'est des photos inédites, on se demande comment c'est arrivé là. Donc on peut voir ici, ça ça vient de WikiLeaks. C'est assez spectaculaire. D'autres photos ici. Et on se demande d'où ça vient vraiment. Oui allô? Je te rappelle dans deux minutes Fabien. Merci. On peut voir ici ce bateau-là. Qu'est-ce que c'est que ce bateau-là? Étrange en plein milieu de l'Arctique. Regardez, un bateau à voile on dirait, un bateau de pirates qui remonte à une autre époque. Vraiment assez spécial. Assez spécial. En plein milieu de nulle part. Donc ça c'est toutes des photos qui ont été diffusées, rendues publiques par Wikileaks l'an dernier, ou en 2016 plus précisément. On peut voir ici une autre photo avec une entrée dans la glace. Qu'est-ce que c'est? Assez spectaculaire. Encore d'autres images. Alors ça c'est pas des bateaux de croisière qui se sont rendus là, c'est des poteaux de l'armée sûrement, de gens qui ont pris ces clichés-là en cachette, d'employés, de scientifiques. que des montagnes, que de la glace, que des montagnes, que de la glace, c'est vraiment à couper le souffle. Vraiment à couper le souffle. Des montagnes et des montagnes à perte de vue, de la neige à perte de vue. On se demande c'est quoi ce verre-là sur le bord de cette barrière de glace là, on peut voir du verre et du verre et du verre dans la glace, assez spectaculaire. Du à quoi? Des algues? Du à quoi? Aucune idée, mais c'est vert. Et pourquoi on a pris ce cliché-là? Pour sûrement pour illustrer cette question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est? D'autres photos hallucinantes, ici on peut voir les formations de glace, la couleur de l'eau. Il semble y avoir quelque chose au-dessus de cette montagne de glace. Une autre photo extraordinairement hallucinante d'une structure de glace, le ciel, coucher de soleil rose, et c'est une étendue infinie, infinie, infinie de glace, de montagne, de neige, d'eau calme, d'eau gelée, d'eau moins sans surface glacée. Et on peut voir un autre bateau ici, les montagnes derrière, quelle est cette... on peut voir l'épaisseur de cette couronne de glace, de ce mur de glace, on peut voir une espèce de de bâtiment à droite, un autre bateau des plus étranges, on dirait des bateaux qui datent d'une autre époque, vraiment. on peut voir cette étendue de glace infinie. Je serais bien curieux de savoir quelle est l'étendue de cette glace-là, l'étendue de ce territoire-là, qui selon l'admiral Byrd, de l'autre côté, parce qu'il a fait plusieurs expéditions, renfermerait des... un territoire plus grand que celui des États-Unis, jamais... jamais encore visité, et encore moins exploité. Apparemment, il y aurait des ressources naturelles abondantes, comme le... naturellement le pétrole, l'uranium. Je peux vous dire une chose, c'est un territoire auquel on n'a aucun, aucun accès, on y a interdit l'accès. Et imaginez-vous, l'élite, qui n'a aucune moralité, qui n'a aucune décence, et qui n'a aucun respect pour aucune vie, ne se gêne pas pour vider les ressources naturelles de la Terre, mais ce coin-là, on l'a fermé. Il doit y avoir une raison. Est-ce que c'est le... la demeure de Dieu? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Pourquoi nos élites, qui sont affamées, et affamées d'argent, ne sont jamais allées exploiter, et ont mis un... Toutes ces nations-là se sont entendues, ils sont en guerre, ils sont en conflit, mais pour ça, ils se sont entendus, on interdit l'accès et le développement de toute cette région de la Terre, qui est immense, qui est presque infini, et on y interdit, interdit toute exploitation quelconque. Imaginez-vous, il faut qu'il y ait quelque chose de majeur, de mystérieux, parce que c'est pas ça, c'est pas la nature puis la glace qui va arrêter nos industriels affamés, de plus et plus et plus et plus et plus d'argent toujours. Donc, il y a tout un mystère derrière ça. C'est hallucinant. Ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie, n'ont aucune considération pour quoi que ce soit. C'est pas la beauté du paysage qui va les arrêter, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose sûrement découvert peut-être la demeure de Dieu ou je ne sais pas, mais c'est certainement pas leur moralité qui les empêche d'aller développer ce coin-là. Est-ce que ça, c'est un petit bateau de croisière peut-être? De l'autre côté? Parce qu'il y a des bateaux de croisière qui peuvent se rendre, mais aux limites, tu ne peux jamais traverser. Ça, c'est la limite qu'on leur permet d'approcher. Ça coûte extrêmement cher. Donc, je voulais vous partager ça. Je trouve que c'est hallucinant comme photo venant de Wikileaks en plus. Ça voudrait sûrement qu'il y avait un message là-dedans. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada